Coucou tout le monde Aujourd'hui J'ai décidé De vous lire une histoire Qui est Cendrillon De Charles Perrault J'ai vu dans les commentaires Que vous aimiez mon chuchotement Du coup j'ai décidé De lire un conte J'espère que ça vous plaira Et que ça vous aidera A vous endormir Je m'excuse par avance Si vous entendez des bruits Mais je filme de jour Donc il y a sans doute des voitures Etc J'espère que ça ne sera pas Trop dérangeant Il était une fois Un gentil homme Qui épousa en seconde noce Une femme La plus hautaine Et la plus fière Qu'on eût jamais vue Elle avait deux filles De son humeur Et qui lui ressemblait En toute chose Le mari Avait de son côté Une jeune fille Mais d'une douceur Et d'une bonté Sans exemple Elle tenait cela De sa mère Qui était La meilleure personne Du monde Les noces Ne furent pas Plutôt faites Que la belle-mère Fit éclater Sa mauvaise humeur Elle ne put souffrir Les bonnes qualités De cette jeune enfant Qui rendait ses filles Encore plus haïssables Elle la chargea Des plus viles occupations De la maison C'était elle Qui nettoyait La vaisselle Et les montées Qui frottait La chambre De madame Et celle De mademoiselle Ses filles Elle couchait Tout au haut De la maison Dans un grenier Sur une méchante Paillasse Pendant que ses soeurs Étaient dans des chambres Parquetées Où elles avaient Des lits Des plus à la mode Et des miroirs Où elles se voyaient Depuis les biais Jusqu'à la tête La pauvre fille S'ouvrait Tout avec patience Et n'osait S'en plaindre A son père Qu'il aurait grondé Parce que sa femme Le gouvernait Entièrement Lorsqu'elle avait Fait son ouvrage Elle s'allait Mettre au coin De la cheminée Et s'asseoir Dans les cendres Ce qui faisait Qu'on l'appelait Communément Dans le logis Cucandron La cadette Qui n'était pas Si malhonnête Que son aîné Car elle faisait Grande figure Dans le pays Les voilà Bien aises Et bien occupées À choisir Les habits Et les coiffures Qui leur s'iraient Le mieux Nouvelle peine Pour cendrillon Car c'était Elle Qui repassait Le linge Le linge De ses soeurs Et qui Godronnait Leur manchette On ne parlait Que de la manière Dont on s'habillerait Moi Dit l'aîné Je mettrai Mon habit De velours rouge Et ma garniture D'Angleterre Moi Dit la cadette Je n'aurai Que ma chute Ordinaire Mais en récompense Je mettrai Mon manteau À fleur d'or Et ma barrière De diamant Qui n'est pas Des plus indifférentes On envoya Acquérir La bonne coiffeuse Pour dresser Les cornettes À deux rangs Et on lui achetait Des mouches De la bonne feuseuse Elle s'appellèrent Cendrillon Pour lui demander Son avis Car elle avait Le bon goût Cendrillon Les conseilla Le mieux du monde Et s'offrit Même à les coiffer Ce qu'elles voulurent bien En les coiffant Elle lui disait Cendrillon Serais-tu bien aise D'aller au bal ? Hélas Mesdemoiselles Vous vous moquez de moi Ce n'est pas là Ce qu'il me faut Tu as raison On rirait bien Si on voyait Un sucendron Aller au bal Une autre Que cendrillon Les aurait coiffées De travers Mais Elle était bonne Et elle les coiffa Parfaitement bien Elles furent Tant qu'elle put Lorsqu'elle ne les vit plus Elle se mit à pleurer Sa marraine Sa marraine Qui la vit tout en pleurs Lui demanda Ce qu'elle avait Je voudrais bien Je voudrais bien Elle pleurait Si fort Qu'elle ne put achever Sa marraine Qui était faite Lui dit Tu voudrais bien Aller au bal N'est-ce pas ? Hélas oui Dit Cendrillon En soupirant Eh bien Seras-tu bonne fille Dit sa marraine Je t'y ferai aller Elle la mena Dans sa chambre Et lui dit Va dans le jardin Et apporte-moi Une citrouille Cendrillon Alla aussitôt Cueillir La plus belle Qu'elle put trouver Et la porta A sa marraine Ne pouvant Deviner Comment cette citrouille La pourrait faire Aller au bal Sa marraine La creusa Et n'ayant laissé Que l'écorce La frappa De sa baguette Et la citrouille Fut aussitôt changée En un beau carros Tout doré Ensuite Elle alla regarder Dans sa souricière Où elle trouva Six souris Tout en vie Elle dit à Cendrillon De lever un peu La trappe De la souricière Et à chaque souris Qui sortait Elle lui donnait Un coup de sa baguette Et la souris Était aussitôt changée En un beau cheval Ce qui fit Un bel attelage De six chevaux D'un beau cri De souris Pommelé Comme elle était En peine De quoi Elle ferait Un cocher Je vais voir Dit Cendrillon S'il n'y a point Quelques rats Dans la ratière Nous en ferons Un cocher Cendrillon On lui apporta On lui apporta la ratière Derrière l'arrosoir Cendrillon 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 Les plus jolies Les plus jolies du monde Quand elle fut ainsi parée Elle monta en carrosse Mais sa marraine Lui recommanda Sur toute chose De ne pas passer minuit L'avertissant que Si elle demeurait au bal Un moment davantage Son carrosse redeviendrait Citrouille Ses chevaux Des souris Ses laquais Des lézards Et que ses vieux habits Reprendraient leur première forme Elle promit à sa marraine Qu'elle ne manquerait pas De sortir du bal avant minuit Elle part Ne se sentant pas de joie Le fils du roi Qu'on alla avertir Qu'il venait d'arriver Une grande princesse Qu'on ne connaissait point Courut la recevoir Il lui donna la main A la descente du carrosse Et la mena dans la salle Où était la compagnie Il se fit alors Un grand silence On cessa de danser Et les violons ne jouèrent plus Tant on était attentif A contempler les grandes beautés De cette inconnue On entendait Qu'un bruit confus Ah Qu'elle est belle Qu'elle est belle Le roi Même tout vieux Qu'il était Ne laissait pas De la regarder Et de dire tout bas A la reine Qu'il y avait longtemps Qu'il n'avait pas vu Une si belle Et si aimable personne Toutes les dames Toutes les dames Il y aura encore davantage On apporta une fort belle collation Dont le jeune prince Ne mangea point Tant il était occupé A la considérer Elle alla s'asseoir Auprès de ses soeurs Et leur fit Mille honnêteté Elle leur fit part Des oranges Et des citrons Que le prince Lui avait donné Ce qui les étonna fort Car elle ne le connaissait point Lorsqu'elle causait ainsi Cendrillon entendit Sonner onze heures trois quarts Elle fit aussitôt Une grande révérence A la compagnie Et s'en alla Le plus vite qu'elle put Dès qu'elle fut arrivée Elle alla trouver sa marraine Et après l'avoir remerciée Elle lui dit Qu'elle souhaiterait bien Aller encore le lendemain au bal Parce que le fils du roi L'en avait prié Comme elle était occupée A raconter à sa marraine Tout ce qui s'était passé au bal Les deux soeurs Heurtèrent à la porte Cendrillon leur alla ouvrir Que vous êtes longtemps A revenir Leur dit-elle en baillant En se frottant les yeux Et en s'étendant Comme si elle n'eût fait Que de se réveiller Elle n'avait cependant Pas eu envie de dormir Depuis qu'elle s'était quittée Si tu étais venu au bal Lui digne de ses soeurs Tu ne t'y serais pas ennuyée Il y est venue La plus belle princesse La plus belle qu'on puisse jamais voir Elle nous a fait Mille civilités Elle nous a donné Des oranges Et des citrons Cendrillon ne se sentait pas Cendrillon ne se sentait pas de joie Elle leur demanda Le nom de cette princesse Mais elle lui répondire Qu'on ne la connaissait pas Que le fils du roi En était fort en peine Et qu'il donnerait Toutes choses au monde Pour savoir Qui était Cette princesse Cendrillon sourit Elle leur dit Elle était donc bien belle Mon Dieu Que vous êtes heureuse Ne pourrais-je pas la voir Hélas Mademoiselle Chavotte Prêtez-moi votre habit jaune Que vous mettez tous les jours Vraiment Dit Mademoiselle Chavotte Je suis de cet avis Prêtez votre avis A un vilain Suisant donc Comme cela Il faudrait que je fusse bien folle Cendrillon s'attendait bien A ce refus Et elle en fut bien aise Car elle aurait été Grandement embarrassée Si sa soeur Eut bien voulu lui prêter son habit Le lendemain Les deux soeurs Furent au bal Et s'enrions aussi Mais encore plus Paré que la première fois Le fils du roi Fut toujours auprès d'elle Et ne cessa De lui compter Les douceurs La jeune demoiselle Ne s'ennuyait point Et oublia Ce que sa marraine L'avait recommandé De sorte Qu'elle entendit sonner Le premier coup de minuit Lorsqu'elle ne croyait pas Qu'il fut encore onze heures Elle se leva Et s'enfuit Aussi légèrement Qu'aurait fait une biche Le prince la suivit Mais il ne put l'attraper Elle laissa tomber Une de ses pantoufles de verre Que le prince ramassa Bien sonneusement Cendrillon arriva chez elle Bien essoufflé Sans carrosse Sans laquais Et avec ses méchants habits Rien ne lui étant resté De toute sa magnificience Qu'une de ses petites pantoufles L'appareil de celle Qu'elle avait laissé tomber On demanda aux gardes De la porte du palais S'il n'avait point vu sortir Une princesse Ils dirent qu'il n'avait vu sortir Personne Qu'une jeune fille Fort mal vêtue Et qui avait plus l'air D'une paysanne Que d'une demoiselle Quand ses deux soeurs Revint au bal Cendrillon leur demanda Si elle s'était encore Bien divertie Et si la belle dame Y avait été Elles lui dirent que oui Mais qu'elle s'était enfuie Lorsque minuit avait sonné Et si promptement Qu'elle avait laissé tomber Une de ses petites pantoufles De verre La plus jolie du monde Que le fils du roi L'avait ramassée Et qu'il n'avait fait Que la regarder Pendant tout le reste du bal Et qu'assurément Il était fort amoureux De la belle personne A qui appartenait la petite pantoufle Elle dire vraie Car peu de jours après Le fils du roi Fit publier À son de trompe Qu'il épouserait Celles dont le pied Serait bien juste À la pantoufle On commença À l'essayer Aux princesses Ensuite Aux duchesses Et à toute la cour Mais inutilement On l'apporta Chez les deux sœurs Qui vit tout leur possible Pour faire entrer Le pied dans la pantoufle Mais elle ne put Revenir à bout Cendrillon Qui le regardait Et qui reconnut Sa pantoufle Dit en riant Que je vois Si elle ne me serait pas bonne Ses sœurs Se mirent à rire Et à se moquer d'elle Le gentilhomme Qui faisait l'essai De la pantoufle Ayant regardé Attentivement Cendrillon Et la trouvant Fort belle Dit que cela Était juste Et qu'il avait Ordre de l'essayer À toutes les filles Il vit asseoir Cendrillon Et approchant La pantoufle De son petit pied Il vit Qu'elle y entrait Sans peine Et qu'elle y était Juste comme de cire L'étonnement Des deux sœurs Fut grand Mais plus grand Encore Quand Cendrillon Tira de sa poche L'autre petite pantoufle Qu'elle mit à son pied Là-dessus Arriva la marraine Qui ayant donné Un coup De sa baguette Sur les habits De Cendrillon Les fit devenir Encore plus magnifiques Que tous les autres Alors Ses deux sœurs La reconnurent Pour la belle personne Qu'elle avait vue au bal Elles se jetèrent À ses pieds Pour lui demander pardon De tous les mauvais traitements Qu'elle lui avait fait souffrir Cendrillon les releva Et leur dit En les embrassant Qu'elle leur pardonnait De bon cœur Et qu'elle les priait De l'aimer bien toujours On l'amena Chez le jeune prince Pareille comme elle était Il la trouva encore Plus belle que jamais Et peu de jours après Il l'épousa Cendrillon Qui était aussi bonne Que belle Fit loger Ses deux sœurs Au palais Et les maria Dès le jour même À deux grands seigneurs De la cour Voilà J'espère que cette petite lecture Vous aura plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501